– Bienvenue pour ce Conseil Barclays-Bourses avec Franklin Pichard qu'on retrouve chaque semaine pour faire le point sur la tendance des marchés et une tendance printanière. – Une tendance printanière, effectivement, on a l'air d'être reparti depuis la semaine dernière dans un mouvement haussier, on ne l'attendait pas aussi rapidement. – Oui, parce qu'on se disait ça va consolider un peu, il y avait quelques raisons de s'inquiéter, notamment géopolitique, finalement, bon… – Oui, il y avait du lourd, il y avait quand même l'Égypte, qui est quand même une véritable préoccupation, il y avait des résultats peut-être en demi-teinte un petit peu en début de semaine dernière. – En ligne, surtout en Europe. – Et en Europe, essentiellement en ligne, 78% des publications sont en ligne, donc a priori ça n'aurait pas du… – Mais ce qui est décevant pour les investisseurs quand c'est en ligne, quand c'est juste, c'est un peu mieux faire sur un bulletin d'élèves. – Oui, c'est très très décevant parce que du coup, on ne voit pas ce qu'il y a d'avantage à gagner sur le titre, donc on vend en général ou au contraire on conserve, mais ça ne donne pas envie d'acheter en général. – Il y avait le dossier des dettes aussi souveraines qui continue à être un boulet. – Oui, les dettes périphériques des pays, pour le moment au second plan, on n'a pas regardé ça la semaine dernière, ça n'était pas la priorité. – Le chômage ? – Le chômage, difficile à interpréter ces chiffres, ces publications, mais néanmoins quatre fois moins bien qu'attendu par le marché, donc ça reste pour le moment le dénominateur un peu négatif qu'on retrouve. – Alors pourquoi, malgré ces mauvaises nouvelles potentielles, ou en tout cas ces nuages, on profite d'un soleil sur les places financières ? – Il y a un soleil, pourquoi ? Parce que déjà, je voulais revenir sur ce point-là, on a toujours une déception sur le chômage aux États-Unis, mais globalement en France, on est revenu sur des niveaux de 2007. Donc on est en train de flirter avec la barre des 10%, 10,1% en décembre, donc la situation s'améliore très très lentement, mais elle s'améliore. Pour répondre à votre question, la raison de cette embellie, elle s'explique par deux facteurs. On voit quelques nuages s'amonceler au-dessus des pays émergents, surchauffe, risque d'inflation, et du coup décision des autorités économiques locales pour venir juguler ce problème-là et prendre des décisions plutôt impopulaires. – Donc ça c'est repoussoir pour les investisseurs. – Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a à contrario une amélioration de la situation économique aux États-Unis, on a des perspectives de croissance de l'ordre de 4%, et il est vrai que dans ce contexte-là, quand vous avez le ministre de l'Économie du Brésil qui vous dit que la croissance ne pourra pas être supérieure à 5%, avec des incertitudes, eh bien on préfère aller dans des zones où les perspectives sont plus claires. – C'est la fin de la parenthèse émergente déjà ou c'est juste un épisode ? – Oui, non, c'est la pause pour le moment des émergents. On va essayer de voir comment ce problème d'inflation et de surchauffe se règle et se traite, mais ça n'est qu'une pause, ce sont des zones qui vont continuer à attirer le reste du monde. – D'accord, donc un rapatriement en quelque sorte de certains capitaux ou une allocation géographique un petit peu différente qui profite aux places occidentales. on parle aussi beaucoup de rotation sectorielle en ce moment. – Oui, alors on a un secteur par exemple qu'on a beaucoup aimé qui était le luxe, par exemple vous prenez des titres comme LVMH qui baissent de plus de 7% depuis le début de l'année, les financières qui à contrario, elles, connaissent de très belles perspectives et progressions depuis le début de l'année. Et puis plus généralement, on voit que l'aversion au risque diminue et que vous avez une réallocation des investisseurs qui vendent l'obligataire avec les risques d'inflation, de remontée des taux, etc. et qui viennent se replacer sur les actions. – Donc tout ça, ça fait des munitions en fait pour alimenter la hausse à moyen terme ? – Oui, énormément de munitions puisqu'on le voit dans la baisse, on baisse dans des volumes relativement faibles et en revanche les hausses se font avec des volumes consistants. – C'est pour ça qu'on peut parler de printemps. – C'est pour ça qu'on peut avant l'heure parler de printemps. – Un mot sur l'agenda, qu'est-ce qu'on va surveiller Franklin cette semaine ? – Écoutez, justement cette semaine, on ne va pas trop surveiller en début de semaine du moins les indicateurs économiques. Donc on va pouvoir se concentrer sur les résultats et les publications. 62 publications sur les valeurs du Standard & Poor's 500. 9 sociétés du CAC qui publient cette semaine et non des moindres. On aura L'Oréal, Renault, Peugeot, Sanofi, Suèze Environnement, etc. Donc c'est vraisemblablement là-dessus que vont s'axer et se focaliser les investisseurs. – Des pronostics déjà ou des choses à surveiller, des rendez-vous ? – Oui, globalement les publications qui vont sortir en l'occurrence dans le secteur automobile devraient être très très bonnes. L'Oréal devrait publier de très bonnes choses aussi. Globalement, on va avoir des bonnes publications qui vont servir de locomotive. – Et on l'a vu parfois, ces bonnes publications sont l'occasion de dégagement. – Exactement. – Ça a été le cas pour LVMH. Est-ce que ça risque d'être le cas aussi de trop bonnes publications ? On se dit, on ira du mal à aller plus haut ? – C'est tout à fait le cas. En général, on vend la nouvelle, donc on pourrait avoir un phénomène de vente. Mais quand on vend la nouvelle et quand on vend une société, on arbitre et on se repositionne sur une autre valeur. Donc ça crée du volume, mais ça crée et ça aide à la tendance haussière à laquelle on devrait assister, puisque comme vous le disiez, les nouvelles économiques, ce sera plutôt en fin de semaine, l'indice du Michigan, et puis on aura un autre indicateur économique. Mais globalement, ce n'est pas avant vendredi qu'on aura des choses importantes. – Et puis ça donne parfois aussi des occasions de rentrer, du coup. – Et ce sera effectivement l'occasion de rentrer aussi. – Bon, une semaine intéressante en perspective. Merci Franklin, on fera le bilan la semaine prochaine. – Merci. – On a le plaisir de retrouver Philippe Cohen, tout bronzé. Bonjour Philippe. – Bonjour Thomas. – Très en forme. On va parler ensemble de Casino, mais auparavant, un petit suivi des recommandations. On avait évoqué il y a quelque temps Air France. On en est où de ce dossier ? – Tout à fait, on a atteint notre objectif le 16 janvier à 15. Même on a dépassé 15-30, donc on est sortis, on a pris nos bénéfices. Mais on la garde quand même sous surveillance. Il est fort probable qu'on revienne dessus dès qu'il y aura une consolidation. – Ce serait quoi le bon niveau d'entrée pour revenir sur la France ? – L'idéal, ce serait 12. – 12 ? – 12, mais ça sera… – Autre ou d'air. – Voilà, mais c'est peu probable, donc on regarde. – Alors, on va pousser notre caddie en attendant. Chez Casino, Casino, un petit mot sur cette activité, peut-être un petit mot d'histoire pour restituer cette société ? – Oui, c'est anecdotique, c'est le nom Casino d'où il vient, puisque le fondateur, c'est M. Guichard. Et il avait ouvert sa première épicerie dans un casino lyrique. Et donc, il a gardé le nom de Casino. – Où vont se nicher les noms, en fait ? – Exactement. – C'est intéressant. – C'était amusant. – Alors, plus près de nous, comment s'est constitué ce groupe ? – Donc, c'est un groupe familial qui a fusionné en 92 avec Rally. Et donc, c'est Jean-Charles Nauri qui a repris la direction et qui a eu un développement diamétralement opposé à celui de Carrefour, puisque ce sont les deux grands concurrents dans la distribution alimentaire. – En quoi c'est opposé, alors ? – Carrefour avait tout misé en fusionnant avec Promodesse sur le gigantisme, les hyper… – Les magasins de plus en plus grands. – Exactement. – Il ne fallait pas perdre ses enfants, le samedi. – Oui, voilà, en périphérie des métropoles et des villes. Et donc, il y avait effectivement ces très, très grands magasins. Casino a préféré investir les centres-villes en déclinant au travers de Monoprix, Deli Monop, Naturalia et Leader Price par rapport au Hardiscount. Donc, a eu en fin de compte un développement très citadin, très proche des clients. – Ça, ça s'avère payant aujourd'hui, parce que les gens sont un peu plus rétifs à prendre leur voiture pour aller dans des grandes surfaces finalement. Ils préfèrent aller consommer à pied, proches de chez eux ? – Voilà, exactement. La proximité a vraiment un enjeu majeur aujourd'hui sur, effectivement, les citadins qui préfèrent aller faire leur marché et puis passer à la supérette. – Ça, ce n'est pas une vision du monde un peu bobo ? Est-ce que tout le monde, finalement, fait ses cours chez Monoprix ? – Alors, c'est pour ça qu'ils ont également décliné pour les classes un peu plus populaires, Leader Price, qui, effectivement, est également en centre-ville. Et ils ont su faire un maillage en fonction des classes socio-professionnelles, par exemple dans Paris ou dans les autres grandes villes françaises, en déclinant plus Monoprix, Naturalia, Deli Monop, que, et puis dans d'autres, c'était Leader Price. – D'accord. Donc, dans le match Carrefour-Casino, 1-0 pour Casino avec la proximité. Il y a une autre thématique, un autre match qui se déroule, c'est celui des émergents ? – Oui. Lorsqu'on était venu au début janvier avec Franklin, on vous avait exposé les thématiques d'investissement pour 2011. Et l'une de nos thématiques était d'aller chercher les sociétés qui étaient exposées au fort dynamisme des pays émergents. Et Casino fait partie de ces sociétés qui, aujourd'hui, s'est très bien développée, surtout au Brésil et en Asie, Thaïlande et Vietnam. – Il va même jusqu'à racheter d'anciens actifs de Carrefour. – Exactement. – Alors, est-ce qu'il faut racheter ce que vend son concurrent ? Est-ce que c'est une bonne idée, ça ? Parce que si son concurrent le vend, c'est sans doute qu'il y a une raison. – Il y a un savoir-faire surtout derrière. Car Casino continue à décliner son savoir-faire de proximité également dans ces villes-là. Donc au Brésil, il a racheté Casabaya, qui est le leader de l'électroménager, mais en centre-ville. Au Vietnam et en Thaïlande surtout, donc en Thaïlande, il a racheté les magasins Carrefour qui était surtout omniprésent à Bangkok, ce qui lui a permis d'être leader sur les grandes villes thaïlandaises en Asie. Enfin, surtout en Thaïlande, je veux dire. – C'est ça la croissance pour la distribution ? – Oui, aujourd'hui, les émergents et puis le savoir-faire, aller chercher la croissance là où elle est et essayer de modifier effectivement les modèles et d'être en amont des attentes du consommateur. Aujourd'hui, le consommateur n'a plus envie de prendre sa voiture où il y a des classes moyennes qui sont en train d'émerger dans les pays émergés, comme on peut le voir aujourd'hui, que ce soit au Brésil ou en Inde ou en Asie, où vous avez un pouvoir d'achat qui monte en puissance. Donc il y a cette appétence pour les équipements et puis donc dans les grandes villes européennes, il y a effectivement cette proximité qui joue à plein. Et on le voit sur les marges. Les marges, par exemple, des hyper ne cessent de baisser sur l'année hyper géant, Casino est en perte de vitesse de 2,2, alors que vous avez Leader Price ou Monoprix qui sont entre plus 5 et plus 3. – D'accord. Il y a un autre dossier sur lequel Casino a pris de vitesse Carrefour, c'est celui de l'externalisation de son immobilier via sa foncière, Merci Alice. Là aussi, Casino a un coup d'avance ? – Oui, parce que là, Carrefour vient de l'annoncer, mais 4 ans après. – Et encore, ce n'est pas fait. – Et encore, ce n'est pas fait, tout à fait. Donc ça a permis, un, de dégager du cash pour permettre de nouveaux investissements et d'avoir pu racheter sans endettement, en fin de compte, les magasins Carrefour en Thaïlande et puis d'avoir, de faire remonter les loyers directement sur la holding qui est rallye. – Donc, externalisation des murs, émergence, proximité, finalement, 3-0 pour Casino, c'est ça, la moralité de cette émission ? – Vous savez, c'est le marché, il suffit de regarder le marché et quand on regarde le graphe, il y a un différentiel de 20% entre le cours de Casino et le cours de Carrefour. – Sur un an, oui. – Sur un an. Donc, on voit bien que le schéma qu'a développé Jean-Charles Nauri est payant. Carrefour, ils sont toujours en train de se chercher, donc ils font des annonces, mais pour l'instant, il n'y a rien de concret, donc on les attend. Nous, on préfère jouer Casino pour ces deux thématiques. – Alors, Casino, on est à 71, un peu au-dessus, on rentre à quel prix ? – À ces cours-là et on vise 85 dans les 12 mois à venir. – D'accord, bon, ben voilà, c'est très clair. – Merci. – Merci Philippe, on en reparle dans 12 mois. – Avec plaisir Thomas. – À bientôt. – À bientôt. – Sous-titrage ST' 501